et salut à tous et à toutes aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo une vidéo assez particulière puisque comme vous le savez chaque année on vote pour la toti donc les meilleurs joueurs de l'année donc aujourd'hui on va faire notre équipe et on va voir ce que ça va donner je vous fais voyager avec moi et là pécable pécable donc donne c'est parti c'est parti c'est d'Espagne pour voir le grand Real Madrid gagner la première coupe ensuite on gagnera le championnat et on ira très loin en LDC alors honnêtement cette année en gardien ça se tape entre Mendy et Donnarumma alors même si je suis fan du Real faut avouer que Courtois il a fait une bonne année mais ce qui va lui manquer c'est un peu la sélection je dirais Donnarumma parce qu'il faut savoir que je reste quand même objectif sur mes choix je suis pas comme certains parce que genre si je veux je peux faire une équipe qu'avec des mecs du PSG enfin qu'avec des mecs du Real et genre je peux boycotter les mecs du PSG mais servir à quoi en fait à rien donc moi je pense pas qu'à FIFA donc défense centrale défense centrale putain ça se tape en vrai stop ça se tape ça se tape déjà à gauche à gauche je sais pas trop qu'ils mettent à gauche j'hésite à mettre notre français Hernández à gauche c'est le mieux avec la saison qui fait au Milan ce qu'il a fait pour ses premières sélections en équipe de France non honnêtement il mérite amplement alors certes ça va pas être celui qui qui va vous vendre plus de rêve parce que pour la plupart on regarde on regarde pas forcément tous les matchs de séries hier mais il fait un travail est phénoménal à la Sémillon alors ensuite 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 j'hésite à mettre Rudiger il a été monstrueux cette saison monstrueux avec Chelsea monstrueux mais genre que ça soit en l'IDC ou en championnat il était monstrueux Rudiger ensuite 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 celui que je cherche il y est pas je cherche Marquis de Marquinhos qui pour moi fait partie des trois quatre meilleurs défenseurs central à l'heure actuelle toujours régulier heureusement que le PSG là parce que sinon derrière ça ça prendrait l'eau à chaque match qu'équipe MB on peut plus le voir perso moi je suis pas fan du PSG mais tous les tous les potes fans du PSG plus voir l'équipe MB et heureusement qu'il y a Marquis donc voilà il n'y a pas Ramos non je rigole un petit tacle pour les fans du PSG et à droite à droite ça bouge pas je pense je vais mettre Walker Walker parce que toute façon à droite pour être objectif il y a ouais dans les défenseurs honnêtement Walker c'est dommage qu'il n'y a pas Pavard quoi petite blague là on part sur un 4-3-3 Barrella Barrella il était monstrueux la team après là où c'est compliqué c'est que on peut faire 15 000 teams mais après ça va être le goût de chacun une chose est sûre c'est que pour faire une équipe d'année il faut Modric Modric qui a été stratosphérique qui est revenu à son meilleur niveau avec le réel et heureusement que lui et Benzema sont là parce que bon ça se voit pas à l'heure actuelle parce que tout le monde est en forme mais quand ça allait mal Modric était toujours là il doit avoir 33-34 ce Modric il fait un boulot monstrueux au milieu de terrain et ça honnêtement ça bouge pas milieu de terrain alors là j'ai que pas mal de jeunes ou de très bons joueurs dans leur championnat mais honnêtement honnêtement dans les milieux que j'ai là Jorginho il a eu pour moi il a eu il a eu un coup de moins bien il a eu un coup de moins bien mais Jorginho pour ce qu'il a fait avec l'Italie et pour ce qu'il a fait avec Chelsea bon là ces derniers temps il était un peu plus en retrait un peu plus à la peine mais sinon stratosphérique et voilà et après bon ben on va dire que ça va être le coeur qui va parler mais j'ai hésité entre Casemiro et Kanté Kanté il fait un sacré boulot mais Casemiro Casemiro parce qu'il a apporté au Real un gros milieu défensif central il est là il est là pour que ça soit en attaque et tout même pour la construction de jeu ça fait un peu un peu mettre Karim éviter à Karim de venir construire le jeu au milieu de terrain et de le construire plus en tant qu'avant-centre ou numéro 10 et non non honnêtement c'est top et là on va décider des attaquants donc comme vous le savez j'ai objectif donc là dedans en vrai ça va se taper parce que ça là mérite d'y être pour moi les Wands aussi ils n'ont même pas mis ah si j'ai cru qu'ils n'avaient pas mis Christian mais honnêtement dans la liste j'en vois surtout 3 qui ressortent alors si on reste assez objectif Benzema pour la saison qu'il fait au Real toujours aussi monstrueux en attaque le meilleur numéro 9 du monde à l'heure actuelle il est en train de faire une saison et même ce qu'il a fait en équipe de France pour son retour il avait la pression et c'est pas parce que c'est Benzema mais ça a été un des meilleurs meilleurs joueurs et de loin de très loin avec avec aussi Pogba qu'il ne faut pas oublier mais les deux ils étaient juste stratosphériques pendant le pendant l'Euro et heureusement qu'on a eu Pogba en milieu et surtout Benzema en attaque il avait la pression du retour en équipe de France parce qu'il savait que si ça allait mal se passer c'était à cause de lui et du coup il est revenu quoi dire de Benzema quoi il revient en plus il gagne la Ligue des Nations avec la France carré après c'est là que ça va se taper parce que Mossala Mossala qui est juste stratosphérique même quand Liverpool elle est mal il est toujours là il claque sur notre but et honnêtement je vois pas comment tu peux ne pas le mettre cette année dans une équipe et il mérite amplement sa place et puis bien sûr bien sûr le score goal celui qu'aurait mérité peut-être le ballon d'or devant Karim c'est Robert Lewandowski pour son autre but qu'il met avec avec le Bayern et toujours régulier il est là dans les grands rendez-vous il y a un moment où il n'était pas forcément là en LDC et là il arrive à être quand même un peu plus régulier en Ligue des Champions donc voilà pour moi ça sera ça le 11 de l'année enfin pour ma part en restant objectif et et sans trop trop privilégier les mecs du Real voilà je pense que c'est quand même un un beau 11 donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner surtout et à partager les gars en tout cas je vous remercie et nous on se dit à bientôt à la Madrid à bientôt 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 à bientôt